bonjour à tous et bienvenue sur batmanon prend son bouquin première vidéo de 2022 assise en indien sur ma table face à l'une de mes bibliothèques je vous souhaite le bonjour aujourd'hui c'est la vidéo de ma palle écoutez l'an dernier j'ai bien fait baisser ma palle c'est à dire j'ai lu les deux tiers de mes lectures étaient des livres qui venaient directement de ma palle mais j'ai quand même reçu de nouveaux livres acheté de nouveaux livres résultat ma palle est actuellement à 54 lectures vous remarquerez qu'il y a des livres qui étaient dans ma palle l'an dernier que je n'ai pas lu cette année et qui sont partis qui nous ont quitté certains ont rejoint des boîtes à lire d'autres sont toujours dans ma bibliothèque mais ne deviennent plus une priorité pour moi ça fait trop longtemps qu'ils sont là et clairement je me dis que je suis pas dans le mood de les lire et on verra si je m'en sépare dans l'avenir ou si je retente à un autre moment donc là les 54 lectures je vais vous présenter c'est des lectures que je veux faire cette année c'est à dire que vraiment le but du jeu c'est que à la fin là dans 12 mois j'en ai lu le maximum comme d'habitude vous savez ce que c'est le but de cette vidéo je vous présente ces 52 lectures de manière très 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 succincte je vous fais un mini résumé en quelques mots et ça vous donne une idée un petit peu des lectures qui nous attendent pour cette année et puis vous verrez quand même eu pas mal de changements moi j'aime bien voir l'évolution des goûts littéraires comme ça quand on passe d'une palle à l'autre on voit que les achats les ce qu'on reçoit ça change en fonction des lectures qu'on fait petit à petit des auteurs apparaissent et restent d'autres disparaissent bref il y a de la vie dans une palle il y a de la vie puis comme je vous ai dit mon but à moi c'est de quasiment plus avoir de palle à l'avenir parce que j'ai envie de retrouver ce plaisir génial que j'avais il y a encore quelques années qui était que quand j'allais dans une librairie que j'achetais un bouquin je le lisais tout de suite et je ne le stockais pas avec tous ses petits frères et petites soeurs en me demandant bon qu'est ce que je vais lire la prochaine fois j'ai envie de lire ça mais il y a celui là que j'avais dit avant puis il y a celui là dans tel challenge bref un peu plus de liberté dans mon cerveau et dans ma palle je commence par les poches car c'est une grande majorité de bouquins chez moi puis les quelques grands formats qu'il me reste puis les trois graphiques que j'ai décidé de lire cette année quoi qu'il arrive alors on commence avec murambi le livre des ossements de boobacar boris diop qui est un livre qui va parler de l'afrique du continent africain et plus particulièrement de ce petit pays qui est le rwanda où il y a eu vous le savez un énorme massacre un génocide des hutus contre les tutsis si ma mémoire est bonne et là en fait c'est un livre qui raconte plusieurs témoignages plusieurs histoires inspirés de témoignages sur des personnes qui vivent là bas les personnages se croisent avant le génocide pendant le génocide après et raconte leur version de l'histoire de trop lire depuis longtemps et cette année je les trouvais en neuf et j'étais hyper contente donc le voici black out de connie willis bon connie willis j'ai lu le grand livre il ya quelques semaines et ça a été un échec total du coup j'ai peur de pas aimer non plus celui ci mais le concept est le même que dans le grand livre nous sommes dans un futur hypothétique où maintenant les étudiants et chercheurs en histoire ont cette chance de pouvoir au moment où il passe l'équivalent de leur thèse pour leur doctorat aller dans le passé à l'époque qu'ils ont étudié pour y passer un certain temps et observer les choses évidemment ils ne sont pas là pour modifier le passé mais juste pour observer afin de mettre un point final à leurs études ici dans blackout nous suivons trois étudiants qui remontent lors de la seconde guerre mondiale c'est une trilogie et là c'est le tome 1 le grand livre remontait à l'époque de la peste au moyen âge et ça ne l'a pas fait parce que je m'ennuyais parce qu'il ne se passait rien au bout de 400 pages j'espère que celui ci sera différent la mort et mon métier de robert merle clairement un habitué de ma pâle c'est un classique c'est l'histoire d'un ss sous hitler qui va apprendre la solution finale apprendre l'existence cette solution et va en plus devoir l'appliquer donc j'ai vraiment envie de le lire j'ai cette année lu oedipe sur la route de henri beauchot donc qui revient sur le mythe d'oedipe sur ce qui s'est passé une fois qu'il s'était crevé les yeux et que jocaste s'était suicidé oedipe part en perdition en transhumance avec antigone et va vivre plusieurs aventures et donc j'ai la suite qui est antigone quand antigone revient seul auprès de ses frères et de sa soeur et de créon et du coup j'ai hâte de voir ce que ça donne j'ai eu toutes sortes d'échos sur ce bouquin depuis que j'ai dit que je me l'étais acheté de très bon comme des trucs qui me font un peu peur donc j'espère ne pas être déçu plaidoyer pour héros de syrie oedzvet syrie oedzvet est une autrice je n'ai lu que deux titres d'elle mais j'ai énormément apprécié ces deux titres et j'avais choisi plaidoyer pour héros car il revient syrie oedzvet va raconter des périodes de sa vie notamment tout ce qui s'est passé dans sa vie à elle autour du 11 septembre 2001 c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup et la plume de syrie oedzvet aussi du coup j'avais envie d'en apprendre un peu plus sur sa vie à elle je trouve le titre très poétique plaidoyer pour héros ça me donne vraiment envie première petite pile vous avez vu je carbure je suis ton soleil de marie pavlenco marie pavlenco ça fait longtemps que je vais la découvrir en plus cette année mes collégiens ils participent à un concours il y a le désert disparaîtra d'elle qui est au programme donc j'aimerais bien lire avec eux mais j'ai je suis ton soleil dans la pâle j'ai pas trop compris de quoi ça allait parler et j'ai tout fait pour ne pas être trop spoilé mais je crois que c'est une histoire d'amour entre deux jeunes gens malades ou tristes ou dépressifs bref qui ne vont pas bien du tout et comment ils vont se soutenir et vivre ensemble la couverture ne me donne aucun indice car il y a des animaux des ciseaux et des coquillettes clairement ça ne m'aide pas du tout mais voilà j'y vais surtout pour la plume de marie pavlenco que j'avais envie de lire depuis longtemps donc voyez c'est ça ce qui est bien avec une pâle c'est que quand on les ressort pour les représenter on a envie de se jeter dedans tout de suite c'est plutôt bon signe j'ai chopé pas mal de classiques dans les boîtes à lire cette année notamment des folios comme vous pouvez le voir et du coup ils ont rejoint ma pâle car ce sont des classiques que j'ai vraiment la curiosité d'aller découvrir et on commence par la métamorphose de kafka c'est un matin un homme se réveille et il s'est transformé en insecte voilà je peux vous en dire plus c'est un classique culte et du coup j'ai envie de découvrir et la plume de kafka et cette histoire même si j'ai peur d'être assez sensible à l'idée de me réveiller avec des antennes et des pinces et d'être un insecte en fait il y en a un autre dans ma pâle que je ne vois pas là c'est le procès de kafka aussi que j'ai quelque part j'ai dû le ranger dans ma bibliothèque donc je vais aussi découvrir le procès de kafka pour moi c'est le plus mythique de kafka c'est dès qu'on dit kafka on fait ah oui le procès de kafka mais bon voilà c'est juste toujours dans l'idée de découvrir kafka tenbeck la perle j'ai lu des souris et des hommes en 2020 et c'était une de mes meilleures lectures de l'année du coup je suis interloqué j'ai envie d'en lire plus et j'ai récupéré la perle on en sait peu dans la quatrième de couverture ce qu'on sait c'est qu'il y a deux personnages qui découvrent une perle dans un coquillage et c'est la plus grosse perle du monde rien qu'avec la quatrième de couverture personnellement je vois énormément de métaphores et de sous-entendus donc j'ai vraiment envie d'aller dedans pour voir si mes soupçons se confirment c'est vraiment pareil pour découvrir encore plus tenbeck j'espère qu'il est bien j'ai dit au revoir à pour qui sonne le glas de Hemingway qui était dans ma palle depuis je crois trois ou quatre ans que je n'ai jamais réussi à sortir et à chaque fois le plus drôle c'est qu'à chaque fois que je partais en vacances je l'emmenais en me disant comme ça j'emmène mon livre que je termine et après je passe à Hemingway j'ai jamais pris j'avais toujours une bonne excuse pour pas l'ouvrir vous êtes plusieurs à m'avoir conseillé de commencer par l'adieu aux armes d'Hemingway écoutez ça tombe bien je l'ai trouvé dans une boîte à lire c'est une histoire d'amour entre un homme qui part pendant la première guerre mondiale faire ambulancier ou infirmier je crois sur le front d'Italie et qui va tomber fou amoureux de son infirmière voilà il va être blessé il est connu comme étant un des meilleurs romans de guerre et je crois l'une des plus grandes histoires d'amour donc j'ai hâte de mettre mon nez dedans et peut-être qu'enfin je découvrirai Hemingway la promesse de l'aube de Romain Garry ça je l'ai lu en troisième madame Nave nous avait demandé de le lire je n'en ai plus aucun souvenir à part que je sais que ça parle de sa maman j'ai envie de relire du Romain Garry parce qu'il fait partie à l'instar d'Albert Camus des auteurs dont les citations que je croise régulièrement sur les différents sites internet de littérature où je vais m'émeuve le plus du coup je me suis dit je vais aller lire un bouquin j'en avais lu plusieurs de lui mais pareil pas garder trop souvenirs vu que c'était dans le cadre de mes études à une époque où ça me passionnait pas trop j'ai envie du coup de me refaire une idée c'est écrit tout petit dedans oh là là faites que ce soit bien plus il y a eu un film avec pierre ninet et charlotte gainsbourg et j'aimerais lire le livre avant de voir le film évidemment bon je continue d'aller vite les étoiles c'est tani à l'aube de richard wagamese je me le suis offert dans le cadre de mon tour du monde livresque notamment sur le continent nord américain on revient sur l'histoire d'un homme qui va rentrer en contact avec son fils avec qui il est fâché depuis des années pour lui demander de l'accompagner sur un site sacré à un rituel pour y mourir ces deux personnes sont issus de la culture amérindienne et du coup le fils va accepter de faire ça pour son père et nous allons du coup suivre leur voyage en transhumance je crois les derniers jours de la vie du papa et du coup cette relation père fils j'en attends beaucoup je sais pas pourquoi il me tente autant je suis tombée dessus par hasard un jour en flirtant en flirtant n'importe quoi en flânant sur book node et il m'a tapé dans l'oeil du coup il faut vraiment que je le lise tous les gens qui m'en parlent me disent que c'est génial du coup j'ai des attentes j'espère que je serai pas déçu un petit cadeau de ma copine julie julie si tu passes par là je te fais de gros bisous je suis hyper heureuse que tu m'aies offert ça pour noël c'est cher ijea ou elle est ou un manifeste pour une éducation féminisme de shimamanda ngozi aditchi quand j'ai sorti ma vidéo sur les bouquins féministes et autres lectures vous avez été énormément à me conseiller ce bouquin du coup je suis trop heureuse de l'avoir reçu il est tout petit je pense que ça le jour où je vais le commencer je vais lire d'une traite c'est une femme qui demande à son amie comment elle va élever sa petite fille dans son monde et du coup l'autrice répond par une lettre pour cette petite fille et pour son ami c'est le sujet même de ce livre hâte de voir les conseils qu'elle peut donner notamment si un jour j'ai élevé des enfants ce serait quand même hyper intéressant de leur de semer quelques grèves de féminisme ici et là vous et moi je suis pas inquiète entre monsieur l'ours et moi va y en avoir l'arche de darwin j'avais envie de lire juste parce qu'au début la couverture m'a tapé dans l'oeil est ce que vous la voyez est ce qui va bien vouloir faire la mise au point sur la couverture vous voyez ce magnifique ballon très jules verne un poil steampunk histoire de chloé chloé elle veut c'est une scientifique et elle veut prouver au conseil scientifique du musée d'histoire naturelle la théorie de darwin du coup elle a volé l'un des grands livres de darwin elle veut la prouver pour cela il la finance ils lui disent très bien on va aux îles galapagos et tu nous diras si oui ou non la théorie est véritable ou fausse le seul souci c'est qu'aux îles galapagos quand chloé elle va arriver là bas il y a un autre groupe qui est là pour prouver le contraire et du coup forcément ça va se failliter je ne sais pas trop ce qu'il en est mais j'ai trop hâte de le lire et ce qui est drôle c'est que à partir du moment où je l'ai acquis je l'ai vu apparaître partout sur booktube à croire qu'on a été plein à le découvrir au même moment et pour l'instant les retours que je vois et que j'écoute sont plutôt hyper positif donc il faut vraiment aussi que j'y aille bon celui là je pense qu'il va disparaître vous avez vu j'ai pas passé la spiepillante celui là je pense qu'il va être très rapidement lu il a été envoyé par l'une d'entre vous merci encore no home de ya jazi j'hésite à vous proposer en future lecture commune raconte l'histoire de deux jeunes filles une femme esclave va donner naissance à une petite fille un jour la maison de ses maîtres va brûler elle va s'échapper sans pouvoir emmener sa petite fille avec elle cette jeune fille va donc grandir sans sa maman orpheline seule dans sa situation d'esclaves de l'autre côté la maman elle a pu rejoindre l'europe s'est mariée et a eu une seconde petite fille dont nous allons suivre aussi l'évolution c'est donc un une éducation parallèle entre ces deux soeurs qui ne savent pas que l'une et l'autre existe et je pense qu'on va pouvoir avoir un beau comparatif ce livre a fait énormément de bruit je me rappelle encore de la première fois je l'ai vu je crois que c'était la fnac de la gare lyon pardieu entre deux trains voyez ça m'avait marqué et il y avait à l'époque quelque chose qui disait il va falloir suivre cette personne je ne sais pas si elle a écrit d'autres choses depuis mais no home continue de hanter mon esprit donc il est temps que je le lise roméo et juliette shakespeare je ne comprends toujours pas pourquoi je ne l'ai pas lu je veux découvrir shakespeare je n'ai jamais lu de shakespeare le livre est tout petit mon édition est toute pourrie il est temps que j'y aille mais à chaque fois je me dis à demain après tout il est si court que ça va me prendre deux secondes et vous voyez les mois passent et il n'est toujours pas lu le chagrin des vivants de anna hope ça je me le suis offert en juin je crois on est en novembre 1920 les pays de comment dire de l'alliance de la première guerre mondiale vont célébrer la tombe du soldat inconnu à paris sous l'arc de triomphe trois femmes sont présents chacune a un passé particulier avec la première guerre mondiale je crois qu'elles ont toutes perdu un homme de leur famille et du coup nous allons suivre leur destin clairement moi ça me donne trop envie vous savez que le sujet de la première guerre mondiale me plaît que la place des femmes dans ce conflit à l'arrière et notamment dans tout ce qui va être deuil national et devoir de mémoire me plaît aussi donc j'ai hâte de lire puis c'est joli anna hope comme nom non il ya pire comme nom de famille s'appeler espoir les sept morts d'evelyne hardcastle je l'ai commencé pendant le pumpkin autumn challenge je l'ai arrêté au bout d'à peine 20 pages car j'étais pas dans le mood je le retente cette année c'est l'histoire d'un meurtre dans un grand manoir et nous allons avoir un détective ou une détective qui va revivre sans cesse la même journée en mode un jour sans fin pour éviter à chaque fois le meurtre à chaque fois il n'y arrive pas et je suppose qu'elle va chercher parmi tous les résidents du manoir qui a assassiné qui a tué pourquoi cette personne est morte donc nous sommes dans une partie de cluedo géant c'est quand même un gros bébé le côté un peu enquête me plaît après je pense qu'il faut que je sois vraiment dans ce genre d'ambiance car c'est un livre qui me sort de ma zone de confort vers lequel je vais pas aller naturellement donc s'il ya des gens qui veulent le faire en lecture commune avec moi n'hésitez pas les ennemis de la vie ordinaire cadeau de macaro de hélène mariens qui est lui c'est pareil j'ai envie de lire mais à chaque fois je me dis oh la prochaine lecture ce sera lui puis à chaque fois je prends autre chose c'est l'histoire d'un groupe de paroles de personnes qui sont tous addicts à quelque chose addiction à l'alcool addiction à la drogue addiction à la cigarette addiction sexe addiction jeux vidéo ils vont se retrouver tous ensemble et au lieu de partager leurs addictions je pense pour avoir un but de se sevrer cela va les motiver à faire n'importe quoi ensemble du coup j'ai hâte de lire ce petit bouquin car en plus connaissant caro la plume doit être assez pertinente comme à chaque fois et c'est surtout ça que j'ai envie de voir la chute albert camus comme je vous disais j'ai envie de lire tous les livres de camus j'en ai lu que deux aux dernières nouvelles la chute c'est l'histoire d'un homme ou d'une femme je ne sais plus je crois que c'est un homme qui un soir rentre du travail et se retrouve avec une scène face à lui il ya une personne qui veut sauter d'un pont qui veut se suicider je ne vous dirai pas si la personne a réussi ou non car je n'en sais rien en plus j'ai une édition 104e de couverture comment cet événement va avoir un impact sur le la psychologie et la vie du témoin de cette personne témoin l'idée géniale comme toujours avec camus et j'ai hâte de lire parce que comme je vous le disais à l'instar de romain garry à chaque fois il me touche ses mots me touche c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau achachachach de laurent binet qui est un livre le film avait fait un petit peu de bruit voilà j'ai hâte de découvrir ce livre qui pourtant traite d'un sujet terrible qui n'est autre que la le 2 h h h h qui est le nom de code pour heidrich qui est le chef de la gestapo sous dictature nazie pendant la seconde guerre mondiale et qui va participer aussi à la création de la solution finale avec son petit copain himmler pourquoi h h h h h h h car en allemand je vous lis ça veut dire himmler's ernst heidrich le cerveau d'himmler s'appelle heidrich là on plonge dans la noirceur humaine de cette époque terrible qu'est la seconde guerre mondiale tout est authentique tout est vrai les personnages existent vraiment j'ai hâte d'aller découvrir cette encore plus cette partie là de l'histoire même si je m'attends à lire des choses affreuses ça je l'ai piqué dans la bibliothèque de mon amoureux c'est un livre d'estelle faille un éclat de givre parce que maintenant que j'ai découvert estelle faille j'ai envie de lire plein de bouquins d'elle et l'autre jour je ne vois la type pas que je suis tombée là dessus je ne savais pas qu'on avait ça à la maison nous sommes dans un futur apocalyptique fantastique bizarre paris est envahi par des créatures de la nature on trouve des sirènes qui nage dans la scène il y à des créatures en tout genre des joueurs de jazz bref c'est devenu une sorte de ville hantée et le personnage principal va un jour être approché par un autre personnage bizarre aux yeux fauves c'est tout ce qu'on sait de lui qui va lui proposer un marché comme clairement c'est la galère il va dire oui et cela va lui faire découvrir tous les toutes les choses les plus bizarres de ce pari apocalyptique comme pour les seigneurs bohens je n'avais pas forcément compris ce que j'allais lire quand j'avais lu la quatrième de couverture là on est encore dans ce cas de figure mais j'ai toute confiance en estelle faille pour me faire voyager et du coup j'ai hâte de le découvrir donc voilà donnée par ma copine laura agnès martin lugan les gens heureux lisent et boivent du café alors je n'ai jamais lu d'agnès martin lugan mais je me rappelle quand mon père a lu ce bouquin chez moi à rennes en 2015 oui et que ça l'avait vraiment marqué qu'il avait pas arrêté de me dire c'est vachement bien c'est maintenant c'est vachement bien du coup bah vu que c'est vachement bien j'ai décidé de le lire pareil c'est un tout petit bouquin j'ai beaucoup de petits bouquins cette année à croire j'en ai un peu marre des pavés et c'est surtout pour découvrir la plume de madame martin lugan parce que j'entends beaucoup parler d'elle c'est une autrice à succès et j'aimerais bien savoir pourquoi idem piqué dans la bibliothèque de ma copine laura l'alchimiste de paolo coelho j'avais essayé de le lire à l'époque quand je vivais en coloc à lyon ma coloc suis il me l'avait prêté j'ai envie de le lire parce que j'ai jamais lu paolo coelho parce que je crois que c'est un roman un peu initiatique très bienveillant qui permet de voir la vie sous un autre monde un autre angle et j'ai envie de voir la vie sous un autre monde un autre angle donc on verra si ce bouquin m'aide à ouvrir mon esprit regardez moi ce gros pavé que je ressors que j'avais mis de côté le tome 3 de la saga du siècle de ken follette j'en ai lu 140 pages quand je suis partie à budapest avec ma petite soeur en 2020 avant que le monde nous confine tome 3 après la première guerre mondiale après la deuxième guerre mondiale là nous arrivons à l'époque de la guerre du vietnam nous retrouvons tous les descendants des familles que nous suivons depuis le tome 1 de la saga du siècle c'est le tome 3 le tome final c'est un énorme bouquin donc ça je pars pour plus de semaines de lecture 1270 pages donc lui clairement c'est pas parce qu'il me tente pas c'est qu'à chaque fois je me dis bon quand est ce que je vais m'enquiller tout ça c'est clairement un livre que moi en général j'emmène pendant mes vacances d'été car j'ai beaucoup de temps et comme ça ça m'empêche d'emmener trop de bouquins ce sera un livre de vacances s'il ya des gens qui sont motivés pour lire en même temps que moi qu'on se motive avec les gros bouquins je prends vu qu'on parle de gros bouquins et de ken follette je sors son petit frère les pieds de la terre pareil qui m'a été offert par l'une d'entre vous et je leur remercie j'ai trop hâte de lire les pieds de la terre des collègues m'en avait parlé quand je bossais à lyon en tant que cpe à l'époque je découvrais la saga du siècle et on m'avait dit mais alors le siècle c'est bien mais les pieds de la terre c'est encore mieux pareil j'ai trop hâte d'y aller mais comme ken follette ne sait pas tenir sa langue là nous sommes face à 1100 pages s'il ya des gens motivés pour le lire avec moi je dis aussi oui qu'on se motive les uns les autres comme on a pu faire cet été avec une vie comme les autres tous ensemble où on s'est motivé à lire cet énorme bouquin continuons cette année à chaque fois que je résume ce bouquin je sais que je dis n'importe quoi donc c'est apostasie de vincent assis je comprends pas tout à la quatrième de couverture je veux lire depuis des années parce que je n'en entends que du bien parce que moult personnes ont réussi à à me donner de l'appétit envers vincent assis que j'ai rencontré vincent assis aux imaginales et que j'en ai profité il m'a dit de commencer par celui ci donc apostasie c'est l'histoire de anselme qui est un jeune homme un peu ermite qui va se retrouver dans un vieux manoir avec un autre ermite mais qui est une fille apostasie dont il ne faut pas qu'il s'approche moi c'est ce que j'ai compris mais je crois que je suis complètement à côté de la plaque parce que c'est pas clair et c'est le but je crois donc il va falloir que je le lise en tout cas c'est un conte macabre sur lequel souffle la puissance des rêves ou c'est joliment dit ça delphine de vigan et loyauté je vais me lire tout delphine de vigan depuis rien ne s'oppose à la nuit et d'après une histoire vraie j'avais trouvé celui ci pour pas cher les loyautés c'est l'histoire d'un jeune collégien une de ses profs soupçonne qu'il soit violenté et qui fait plein de conneries à côté du collège elle essaye de rentrer en contact avec la maman mais la maman elle même à sa vie qui est en train de s'effondrer résultat va-t-elle aider ce gamin du mieux qu'elle peut outre mesure on ne sait pas évidemment que ça fait écho à mon travail vous vous en doutez bien et puis surtout bah voilà c'est delphine de vigan maintenant je veux tout lire d'elle donc allez-y envoyez moi des delphines de vivant donc vous voulez vous débarrasser je les prends ivresse de la métamorphose de stéphane zweg pareil stéphane zweg j'avais adoré tout ce que j'ai lu de lui à savoir deux romans deux nouvelles j'avais lu lettres d'une inconnue qui est sublime et le jour d'échec qui était génial et du coup je veux lire ivresse de la métamorphose qui est sa dernière oeuvre écrite de son vivant est sorti après sa mort c'est une histoire d'amour compliqué et je crois qu'il y a en parallèle l'histoire de la seconde guerre mondiale et qu'il va y avoir un parallélisme entre l'histoire d'amour et les événements de la seconde guerre mondiale c'est un couple qui va s'enfoncer et s'effondrer à l'instar de l'europe durant cette époque voilà ça donne vachement envie stéphane zweg il est comme ça pour des bouquins positifs la petite fille de monsieur lynn de philippe claudel j'y vais parce que c'est philippe claudel ça raconte l'histoire d'un vieil homme qui est sur le pont d'un bateau il a dans sa main gauche un bébé qui dort et dans sa main droite une valise il quitte son pays il est en larmes on ne sait pas pourquoi mais t'as pas envie de savoir ce qui se passe par contre il y en a une d'entre vous qui m'a dit qu'elle avait pleuré toutes les larmes de son corps en lisant donc je vais le garder pour un jour où j'aurai un mood pourri comme ça j'arriverai à exprimer ma tristesse grâce aux mots de philippe claudel laurent godet crie cadeau de mon amoureux il faut que je le lise c'est un livre qui raconte les tranchées la première guerre mondiale vous savez que c'est un sujet qui m'intéresse donc évidemment je vais le lit on continue never wear de neil gaiman un petit cadeau aussi de claud là nous avons un homme qui un soir rentre tranquille du boulot et tombe nez à nez qu'une jeune femme avec l'épaule ensanglantée dans la rue qui le supplie de ne surtout pas appeler la police dès lors qu'il aura fait cette rencontre toute sa vie va se barrer en sucette sa femme le quitte il perd son travail bref il enchaîne les loos et le monde à l'envers et c'est exactement ce qui se passe en quelque sorte car il semblerait que londres est une ville souterraine et qu'il va y aller pour essayer de retrouver cette jeune femme c'est du neil gaiman c'est totalement tiré par les cheveux mais en général ça tient la route c'est ça qui est assez fou ce qui montre le talent du monsieur la guerre n'a pas un visage de femme de svetlana je vais tenter de le dire à la perfection svetlana alexievitch ça marche que si je fais une caricature de l'accent russe il faut le savoir ce sont des témoignages de femmes durant la seconde guerre mondiale je suis ravi 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 que ce livre existe car je lis tant de témoignages de la seconde guerre mondiale et en général les seuls témoignages de femmes que je trouve sont des témoignages de femmes qui ont survécu à la déportation à la shoah sinon les femmes sont encore une fois invisibles voilà cette autrice a eu le prix nobel de littérature en 2015 elle a écrit plein de super livres mais du coup voilà je vais commencer par celui ci si tout n'a pas péri avec mon innocence d'Emmanuel Bayamac tam un cadeau de carreau cadeau fin d'année je ne sais pas comment vous le résumez donc je vous lis la quatrième de couverture ce livre raconte comment l'esprit vient aux filles on y apprendra entre autres comment naître à 9 ans comment survivre à la perte de l'innocence comment grandir sans sombrer comment aimer l'autre sans souhaiter sa diminution comment faire entendre la musique de l'alexandrin comment désirer sans fin et comment remettre sa vie dans le bon sens elle m'a dit que c'était une lecture coup de fusil coup de poing elle m'a conseillé de le lire d'une traite c'est un petit bouquin un petit quand même 300 pages je pense qu'un jour je vais me faire une journée lecture et que je vais l'enchaîner mais ça me tente énormément énormément de même carreau qui est ma fournisseuse de livres officiels et qui me fait toujours découvrir des choses vers lesquelles je n'irai pas m'a renvoyé un eri des lucas elle m'avait fait découvrir eri des lucas il ya maintenant deux ans avec avec monté d'idiot eri des lucas j'avais adoré la plume comme elle dit si bien c'est une plume qui se savoure voilà l'histoire était assez secondaire mais par contre la beauté des mots le choix des mots était vraiment pour moi d'une d'une sensibilité d'une richesse incroyable j'espère retrouver ça avec ce tout tout petit livre qui s'appelle les poissons ne ferme pas les yeux j'adore le titre un livre qui va nous raconter l'histoire je crois d'une petite fille qui se promène sur une plage et trois jeunes garçons geloudelle vont arriver le narrateur est une personne extérieure qui observe la scène et ça va remettre en cause toute sa notion du verbe aimer ainsi qu'une question de justice c'est eri des lucas je vous dis ça va être sublime j'ai hâte d'y aller aussi mais deux lucas d'ifulvio oui vous savez j'en ai lu deux le gang des rêves les prisonniers de la liberté deux incroyables lectures du coup j'avais profité de passer chez un bouquiniste pour acheter deux de ses bouquins les enfants de venise on est en 1515 à venise et venise est une des villes les plus dangereuses du monde il ya énormément de mafia de violence bref de toute façon en 1515 c'était pas non plus hyper safe à la planète nous allons suivre deux enfants l'un est un petit voleur des rues qui est en quête de liberté l'autre est une petite fille juive qui elle aussi est en quête de liberté rien ne l'est voué à se rencontrer et s'aimer et pourtant ils vont essayer de survivre dans cette venise ensemble comme à chaque fois sont des romans chorales magnifiques violents aussi donc je sais pas ce qu'il en est celui ci mais je m'attends à de la violence comme ça j'y vais en étant prévenu mais c'était vraiment à chaque fois deux superbes bouquins donc j'ai hâte de le découvrir et j'ai aussi celui ci acheté au sidocase le soleil des rebelles cette fois nous sommes dans le royaume de sax en 1470 nous suivons un jeune prince qui s'appelle marcus qui vit sa vie de jeune prince comme on la vit à l'époque je suppose sauf qu'un jour un terrible conquérant un méchant qui s'appelle à gomar va envahir sa cité son royaume son château et va assassiner devant lui l'intégralité de sa famille en mode les noces rouges de game of thrones toi même tu sais une domestique va l'aider à s'enfuir et nous allons donc suivre la nouvelle vie qui commence mais est ce que quand on est un prince on peut survivre en dehors d'un château telle est la question carreau encore carreau alors celui là c'est la troisième année qu'il est là et clairement il faut il faut que cette année il soit lu le maître et marguerite de michael bulgakov une réécriture du mythe de faust à moscou en 1930 c'est un livre qui a été interdit pendant des années et des années en russie c'est ça qui me donne le plus envie d'y aller j'ai envie de savoir pourquoi un tel livre dérangeait la dictature communiste en place en toute logique michael bulgakov est connu pour écrire des personnages emprunts de liberté qui remettent en cause le pouvoir qui remettent en cause les modes de vie les croyances et évidemment que ça n'a pas dû plaire à l'ursss voire même à la russie encore la suite mais voilà j'ai hâte de le lire en plus j'aime énormément cette couverture ce que je me demande pourquoi il ya un chat avec un chapeau ce qui m'intrigue je m'attends à avoir des choses assez farfelues dedans donc voilà c'est avec plaisir que cette année c'est son année et c'est fini pour les poches vous avez vu on y arrive je les enchaîne mais vous avez vu il y en a quand même pas mal des bouquins vous allez vous dire mais comment je me suis retrouvé avec autant de bouquins mais en fait j'en récupère partout j'en récupère dans les boîtes à lire des collègues m'en donne des copines m'en donne vous m'en envoyez je ne vous remercierai jamais assez pour ça et à la marge je fais des achats car en 2021 j'ai très très peu acheté de livres pour moi j'en ai beaucoup acheté pour les autres j'ai fait beaucoup de cadeaux mais j'en ai très très peu acheté pour moi et du coup c'est fou de se dire que même en achetant peu je crois que dans l'année j'ai dû en acheter moi j'ai dû quand même en acheter une vingtaine j'ai encore 54 bouquins dans ma palle et vous avez vu il ya eu quand même un turnover pas mal il ya beaucoup de nouveaux livres et d'anciens livres qui ont été lus cette année les grands formats un cadeau de cax le dieu oiseau je le voulais depuis longtemps d'aurélie wallenstein aurélie wallenstein que j'ai rencontré aux imaginales en plus une île dix clans tous les dix ans une compétition détermine quel clan va dominer l'île pour la décennie à venir les perdants subiront la tradition du banquet qui n'est nul autre qu'une journée d'orgie pourquoi pas où les vainqueurs peuvent faire ce qu'ils veulent réduire en esclavage assassiner violer tout il ya dix ans un personnage a assisté au massacre de sa famille pendant une de ses orgies il revient pour prendre sa vengeance sorte de lire ça vous donne pas trop envie on puisse regarder le magnifique travail de cette couverture comme toujours screenéo de superbe boucle ensuite cax m'a aussi envoyé le livre de perles que je voulais lire depuis longtemps ça c'est de timothée de fond belle on ne présente plus mais un roman assez particulier de ce que j'en sais entre réalité et fantastique on ne sait pas trop ce qui est du mythe ou de la réalité pareil on en sait très peu quand on lit la quatrième couverture mais alors celui là je voulais déjà lire à dos donc il était temps que je le lise donc ça va se lire vite ça fait que 220 pages c'est écrit très gros il vient d'un monde lointain auquel le nôtre ne croit plus son grand amour l'attend là bas il en est sûr pris au piège de notre histoire joshua perle aura-t-il assez de toute une vie pour trouver le chemin du retour mais qu'est ce que c'est poétique mais comment comment des gens peuvent lire ça et ne pas avoir envie de savoir vraiment je pense que les lecteurs sont avant tout des personnes curieuses l'île aux mille sources de sarah l'arc alors ça parait je l'ai acheté dans le cadre de mes lectures du tour du monde états unis c'est pas du tout le genre de bouquin vers lequel j'irai ni la couverture ni le titre rien ne me plaît pourtant la quatrième de couverture et c'est bien là le principal m'intrigue car nous allons suivre nora la fille d'un d'un riche négociant du coup en 1732 elle vient de perdre son amoureux qui est décédé du coup pour se remettre de ça elle part en jamaïque très bonne idée quand même pour épouser un une personne plus âgée qui possède une plantation évidemment elle va découvrir la condition de vie des esclaves et elle va vouloir changer l'ordre établi faire bouger les murs je lui souhaite bon courage parce que dieu sait que c'est très compliqué et voilà c'est pour ça en fait que j'ai envie de le voir j'avais envie de lire ça pour de encore découvrir une époque dans les caraïbes la traite des esclaves comment ça se passait et j'aime beaucoup les personnages qui veulent tout changer moi j'aime les révoltés j'aime les gens qui veulent foutre le feu alors les disparus bon celui-là daniel mandelson j'ai failli le lire deux fois cette année je sais pas je l'ai reposé mais pareil j'ai trop envie de le lire c'est l'histoire de l'auteur qui veut découvrir ce qui est arrivé à son oncle et au reste de sa famille durant la seconde guerre mondiale ils ont été tués en pologne quelque part dans l'est ont-ils été déportés ont-ils été dans un ghetto ont-ils été froidement assassinés sont-ils morts dans un accident à l'aide de photos d'indices il va chercher la vérité sur l'histoire ce livre raconte sa quête et ce qu'il va découvrir pareil mais alors là j'ai tellement tellement envie d'y aller en plus juste là en faisant tourner les pages je vois qu'il ya des photos il ya des lettres des archives mais en fait on va faire un véritable travail de généalogie d'historien et d'enquêteurs que des choses que j'aime en fait ça c'est un cadeau des éditions actus sève je suis désolé je l'ai toujours pas lu mais c'est du roi je serai l'assassin tous ceux et toutes celles qui ont lu royaume de vent et de colère seront ravis d'apprendre que jean laurent del socorro a écrit ce livre qui revient sur le personnage de sinan qui est un des personnages principaux de royaume de vent et de colère c'est un préquel revenons sur son enfance et comment il est devenu le personnage fantastique qui est incroyable que vous connaissez dans royaume de vent et de colère il faut que j'y aille mais de vous à moi je voulais relire royaume de colère avant pour bien me remettre dedans avant de lire celui ci et évidemment je n'ai pas encore fait donc je n'ai pas lu mais voilà les j'adore les éditions actus sf et à chaque fois qu'il m'envoie quelque chose je suis ravie surtout que c'est un jean laurent del socorro donc on est beaucoup à l'avoir reçu je crois mais j'ai pas encore vu trop de retours donc je dois pas être la seule à être en retard betty de tiffany mcdaniel qui est le livre qui est le plus revenu quand je vous ai demandé votre meilleure lecture de l'année il m'a été prêté par ma tata betty justement je m'attends à une histoire hyper glauque complexe car c'est un livre de chez galmeister et ils ont quand même un don pour raconter des histoires vraiment très dures mais avec talent et du coup voilà elle me l'a prêté est une petite fille qui s'appelle betty qui vit en marge de la société parce que sa mère est blanche et son père est un cherokee c'est donc un amérindien elle vit dans une réserve et on nous allons suivre son quotidien qui est je pense très complexe voilà il ya des secrets noirs dans la famille le passé qui les hante bref ça a l'air clairement d'être hyper glauque et j'ai envie de le lire car vous avez vraiment été beaucoup être bouleversé et je veux être bouleversé avec vous en fait je parle tellement vite je m'excuse d'avance si ça vous épuise parce que moi je m'épuise toute seule mais on a bientôt fini rassurez vous cadeau de noël de mon amoureux un palais de flammes d'argent qui est le tome 4 de un palais d'épine et de rose là je ne vous raconterai pas ce que c'est je vous envoie vers mon top des meilleures lectures de l'année où je vous fais un petit pitch du tome 1 et là c'est le tome 4 et je suis dans un débat interne est ce que je relis toute la saga tellement j'ai aimé pour bien me rappeler tout parce que je suis sûre j'ai oublié les trucs c'est certain où est ce que je ne voilà je refuse d'être si patiente et je mange tout de suite ce livre mystère votez dans les commentaires silence à avouer vous n'avez pas entendu parler de ce bouquin qui pourtant a l'air hyper intéressant de dylan faro nous sommes dans un futur d'anticipation un peu dystopique il y a une maladie qui s'appelle la maladie bleue qui a tué énormément de gens c'est la maladie de l'ancre des mots du coup les gens n'ont plus le droit de parler n'ont plus le droit d'écrire c'est réservé qu'à une petite caste jusque là on a un profil assez classique un de monde dystopique young adulte nous suivons une jeune fille qui va perdre son petit frère de cette maladie elle est depuis avec le reste de sa famille traité comme une paria elle va essayer de découvrir la vérité bref c'est un roman initiatique dystopique je pense que c'est encore un combat du bien contre le mal j'ai envie de lire ce bouquin voilà et puis silence moi j'adore les titres tout simple comme ça silence je me retiens à chaque nouvelle lecture de pas sauter dessus parce que je sens que je vais aimer comme je vais aimer je vais vouloir aller acheter le tome 2 et le tome 3 et je peux pas les faucons de ravera à ta main la sorcière captive de melissa caruso j'arrête pas d'en parler nous sommes dans un univers où les gens qui ont de la magie sont recrutés dans une sorte d'armée qu'on appelle les faucons tu n'as pas le droit d'avoir de la magie de faire ce que tu veux de ta vie tu es obligé de rejoindre cet ordre comme ça ça permet à l'état en place d'avoir un une main mise sur toi un certain contrôle évidemment nous allons suivre deux personnages l'une des jeunes filles est une jeune fille qui a des pouvoirs magiques et qui on ne sait comment ni pourquoi a réussi à échapper aux faucons et une autre jeune fille qui fait partie des faucons mais qui n'est pas très douée en magie on se doute bien qu'elles vont se rencontrer je sais pas ce qui va se passer il va y avoir une lutte interne bref c'est une trilogie c'est totalement le genre de bouquin dont j'ai besoin en ce moment un truc qui va me faire voyager dans un autre monde mais je me retiens je me retiens il faut que j'arrête de me retenir deux derniers romans et oui ça y est la voix des ondes frances arding arding j'ai jamais trop compris de quoi ça parlait je sais juste que ça va me faire peur celui là je compte le lire dans le cadre du co winter challenge qui n'est pas encore fini nous n'en sommes même pas à la moitié la jeune mac peace avait pourtant appris à se défendre contre les fantômes mais aujourd'hui un esprit habite en elle il est sauvage fort en colère et il est aussi son seul rempart contre la cruelle dynastie de son père dans un pays déchiré par la guerre mac peace va devoir faire un choix difficile la liberté ou la vie oh là là c'est génial il y a plein de pistes comme ça on s'attend à ce qu'il y ait de la manipulation de la magie du vaudou même presque et en vrai il n'y a rien qui est dit ça c'est une bonne quatrième de couverture c'est comme une bonne bande annonce ça vous donne des pistes mais ça ne vous dit rien j'adore et donc le dernier bon pareil celui là il faut que je lise cette année c'est le tome 3 là c'est une intégrale mais il me reste à lire le tome 3 d'à la croisée des mondes de philippe pullman qu'on ne présente plus pareil allez voir dans mes top lectures de 2020 cette fois si vous voulez en entendre parler il me reste trois graphiques alors les graphiques j'en achète pas peu très peu parce que ça me coûte trop cher pour l'instant mais j'ai été gâtée à noël donc je suis heureuse de vous montrer le tome 2 de il faut flinguer amires qui a été un énorme coup de coeur en début d'année n'hésitez pas à aller voir mon vlog de janvier février où je vous présente le tome 1 voilà je pense que lui il va être mangé très vite je vais me relire le tome 1 et m'enchaîner le tome 2 mais j'avais trop hâte de le lire j'ai offert à mon amoureux une bd qu'il avait envie de lire depuis longtemps et moi aussi donc j'attends qu'il la lise puis je vais me faire le tome 1 du château des animaux de Delep et d'Horisson on m'a dit que c'était une sorte d'adaptation 1984 avec les animaux dans tous les cas les hommes sont partis dans le château en gros il n'y a plus d'hommes il ne reste plus que des animaux dans un château et il y a une sorte de dictature qui se met en place je crois que nous suivons un petit chat qui est juste là qui va décider de changer un peu tout ça ce n'est pas du tout une bd pour les enfants et enfin une bd qui est à mon amoureux mais que je compte lire et de toute façon il n'arrête pas de me tanner pour que je la lise les indes fourbes de Errols et Guarnido c'est juste sublime le livre est plus grand que ma tête mais j'ai trop hâte de le lire ça raconte l'histoire d'un conquistador beaucoup de l'amérique s'appelait encore les indes donc comme vous le voyez il y a plein de choses de toutes sortes et vraiment cette année je tente je tente que ces 54 lectures à la fin de l'année soient lues je ne me dis pas j'aimerais bien qu'il y en ait juste 20 non on va essayer de tout lire donc pas d'achat de livres pour l'instant jusqu'à nouvel ordre si on m'en offre ou autre je serais toujours ravie mais moi je n'achète pas de livres je continue de lire ces bouquins voilà pour ma Pâle 2022 j'espère qu'elle vous aura intéressé j'espère que les petits nouveaux qui ont rejoint cette Pâle vous donneront des idées de titres n'hésitez pas comme toujours à mettre un pouce en haut à vous abonner à partager cette vidéo ça me fait toujours hyper chaud au coeur ça montre que vous me soutenez et ensuite on se retrouve sur Instagram comme toujours pour parler beaucoup plus régulièrement si vous voulez même faire des lectures communes avec moi c'est le moment de venir me parler sur Instagram il y a le groupe team batmanon sur Facebook pour ceux et celles qui veulent voilà c'est à la base pour les lectures communes mais en fait on partage toutes nos lectures dessus ce sont en général pas les mêmes personnes que sur Instagram donc c'est vachement chouette vous n'allez pas avoir du tout le même type d'échange je vous embrasse j'espère que ces premiers jours de 2022 se passent bien pour vous moi ça va à part qu'ils flottent depuis 4 jours en continu et que ça me court un peu sur le harry je retourne faire des cartons je vous souhaite beaucoup de bonheur et plein de belles choses et à très vite pour une nouvelle vidéo vive la vie bisous bisous ciao